Et bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal pour Entre Jeux Studio et aujourd'hui on est là avec Dandy Meeple, comment ça va ? Salut Ketal, ça va très bien, merci de partager cette review avec moi, je suis très heureux d'être là. Bah grave, on va se faire plaisir un peu en analysant un peu de l'Orkana. Alors quand même pour expliquer ceux qui ne connaissent peut-être pas Dandy Meeple, parce que ce n'est pas un intervenant classique des cartes sur table, il faut savoir que c'est quelqu'un qui joue beaucoup à l'Orkana, qui fait même partie de la team TSI, la team que voici. Tout à fait, parfois Entre Jeux Studio quand il manque de monde. Et je rappelle que c'était aussi le vainqueur du fameux tournoi des Illumineurs. On a fait une remise de prix incroyable que je n'ai toujours pas mise en ligne, que je remettrai en ligne peut-être pour le teaser de la saison 2, tu vois, un petit truc sympa. C'est inadmissible, il faut le faire. Mais donc on est là pour parler du fameux deck de Raclem, vainqueur d'Illumineurs, tournoi d'environ 250 personnes, plus gros tournoi au monde de ce que j'ai entendu. Donc quand même, grosse performance. Tout à fait, une belle performance pour un joueur qui s'entraîne pas mal, parce que je le vois souvent sur Pixelborn. Donc c'est intéressant d'analyser ce qu'il a fait, parce que sur 256 joueurs, comment sortir son épingle du lot quand il y a une recrudescence de Vyuge ? Et bien avec 2-3 petites cartes inattendues. Exactement, d'autant plus que des Vyolets Rouges, donc des Rubis Améthystes, on en a vu un paquet en top 16, il y en avait 7 au moment du top 16. Mais dès le top 8, il y en a eu plus que 2, et lui c'est celui qui allait jusqu'au bout. Donc mine de rien, pour avoir un deck Vyolet Rouges arrivé en top, c'était peut-être jouable. Mais derrière, réussir à l'amener jusqu'en finale, beaucoup de joueurs ont échoué et se sont cassé les dents. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a de particulier, ce fameux deck Vyolet Rouges. Du coup pour ça, je propose qu'on passe directement dans le deck builder lui-même, et qu'on puisse regarder un peu les différentes statistiques du deck. Moi, une chose que je trouve intéressante à noter en premier lieu, c'est le nombre de cartes non ancrables. On est à 15 cartes non ancrables, et mine de rien, 15 ça commence à faire beaucoup, je trouve. Ouais, moi c'est un seuil que j'essaye de rarement dépasser. Au-delà, ça devient très inconsistant, et tu peux vraiment briquer très fort en début de partie. Mais bon, 15 ça va, pour moi ça reste correct, d'autant qu'il y a pas mal de pioches possibles, donc pas mal de recyclage de ton deck. Là on voit qu'au niveau des modules de pioches dans le deck, on a quand même des modules de pioches assez forts, avec le bon vieux Merlin en lapin, qui va permettre de piocher pas mal de cartes, grâce au Madame Mime qui le remonte en main. Et on va aussi avoir le fameux ami des amis de Vyolet Rouges, qui du coup permet de piocher pas mal aussi. Et mine de rien, ça fait de la pioche, mais c'est moins que d'autres decks du format, par exemple du bleu, ou même peut-être du gris jaune, ou le fameux violet gris qui pioche à foison. Et ça peut être problématique, d'autant plus qu'à noter, dans les cartes non ancrables, on a pas mal de cartes qui sont vite assez chères quand même. On remarque que le Lapin c'est quand même 4, Soyez prête c'est 7, on a des Madame Médusain, on en a même 3, donc qui sont quand même à 6 aussi. Mine de rien, ça monte assez vite. Pinocchio qui coûte 2, mais au final les non ancrables qui ne coûtent pas cher, c'est pas si grave, parce que tu les joues assez tôt et ça ne te pourrit pas la main, on va dire. Tout à fait. Alors, au niveau du deck, les particularités je trouve qui sont assez intéressantes, déjà c'est l'inclusion de Maui Baleine. Qu'est-ce que tu penses toi de Maui Baleine ? Alors Maui Baleine c'est vraiment la carte qui sort un peu de l'espace, concrètement tout le monde l'a regardée de haut quand elle est arrivée, une carte qui ne se redresse pas spontanément, qui ne fait rien sur un board, qui nécessite de payer un coup, ça paraît nul. Mais en fait, si on y réfléchit différemment, c'est une sorte de Be Prepared ancrable, en ce sens que si tu fais un tour où tu payes 7 pour jouer un Be Prepared et clean un board adverse, et bien là tu vas payer 2, puis 2, puis 2, puis 2 pour clean un board de X personnages qui ont été engagés et potentiellement ta baleine va survivre. C'est ça qui est pas mal aussi. Et son deuxième avantage, c'est qu'à 8 d'attaque, le moment où tu joues contre un joueur qui va utiliser des lieux avec beaucoup de points de vie, donc en général 7, 8 ou 9, tu vas être très content d'avoir un Maui Baleine sur le terrain pour aller le one shot. Exactement. Moi je sais que c'est une carte où dès le début je me suis dit il y a des trucs à faire avec, il faut voir, mais au final l'impact des lieux qui sont au final, surtout les lieux qui ont beaucoup de points de vie, qui sont joués, il est grave amoindri quand tu as un personnage qui tape à 8 de base, et en effet le fait de pouvoir la redresser, plein de gens se disaient mais c'est nul parce que du coup elle part pas à l'aventure facilement, il faut attendre un tour, mais en fait elle est pas là pour ça du tout. Elle est clairement là pour rentabiliser ton encre quand t'arrives dans des parties où tu montes à 10 ou plus d'encre, bon au final tu peux la redresser 5 fois et donc tu peux éclater un board adverse et ça se joue comme une arme d'intimidation, c'est un peu tu as une arme nucléaire pointée sur l'adversaire et au moment où il veut incliner des trucs, tu le massacres. C'est tout à fait ça et d'autant que cette baleine synergise parfaitement avec le crochet de Maui qui lui aussi est rentré dans les decks pour aller bannir des lieux plus facilement et donc quand on sait qu'on a cette menace et le crochet disponible et qu'à tout moment on peut gratuitement donner soit un saisissable, soit plus 3 de force à un personnage, ça devient un vrai dilemme de jouer contre ça. Complètement, d'autant plus qu'entre le crochet de Maui qui a été rentré dans les decks et qu'on a vu venir pouvoir gérer à la fois les insaisissables, donner un saisissable à tes personnages à deux de l'or pour le prochain tour et aussi tout simplement donner plus 3 d'attaque, ce qui est immense quand même de pouvoir donner 3 d'attaque par tour, en combinaison avec le retour du Merlin Crabbe qui donne aussi 3 d'attaque en challenger, n'importe quel personnage du deck peut se transformer en monstre qui est capable de prendre en 1v1 n'importe quelle carte du jeu à peu de choses près. Absolument. Que ce soit donc des lieux ou aussi de gros personnages en face, ce qui est d'autant plus important parce que dans la méta, on a tendance à avoir des personnages avec beaucoup de points de vie mais peu d'attaque et donc il faut avoir de quoi aller chercher ces personnages qui ont beaucoup de points de vie. Oui, tout à fait. Après, à côté de ça, dans les choses un peu intéressantes, c'est la présence de beaucoup de tour 1, mine de rien, de Olaf, 2 mini et 4 Rafiki. Rafiki qui est devenu un peu le nouveau capitaine crochet à acier du chapitre 1, personnage qui peut chercher beaucoup de menaces du tour 1 ou du tour 2, qui encore une fois joue comme une arme d'intimidation. De manière générale, les decks violets rouges sont pas mal basés sur cette espèce d'intimidation où tu veux dire à l'adversaire, vas-y, si tu fais des choses, moi je te tombe dessus de manière immédiate. Exactement. Dans le chapitre 2, on avait une certaine faiblesse sur le jeu rebond Vyuge qui se basait sur le fait d'avoir sa mini ou son Olaf au début, sinon ça bloquait toute la chaîne de bounce derrière avec le serpent qui ne peut pas arriver en jeu si tu n'as pas de T1, le renard qui ne peut pas arriver en jeu parce que tu n'as plus de T2. Et là, grâce à ce nombre de T1, donc 8 T1 plus les deux Cusco, on se retrouve avec une situation où le serpent n'est plus le T2 obligatoire, ça devient vraiment un outil de mécanique pour reprendre quelque chose en main et le rejouer. Et donc on a toujours un début très stable, et notamment avec Rafiki qui a trois dégâts peut contrôler toutes les menaces qui existent du T1 ou T3, voire même parfois certains lieux posés un peu tôt. Complètement certains lieux posés, puis encore une fois, un Rafiki qui va avoir un bonus de la part du Hamsung, de la part d'un Krab, il va clairement faire énormément de dégâts. Avec la petite Tech Card qu'on avait vue, chapitre 2, un peu arrangée pour ceux qui se souviennent, le fameux Pinocchio. Moi ? Je l'avais sorti le Pinocchio, j'en avais deux. Clairement, et donc le Pinocchio qui est là pour incliner des menaces adverses, et à la fois embêter les trucs un peu gros adverses, les cartes très impactantes, mais aussi surprendre quand des fois l'adversaire va jouer une carte debout en disant, d'ici le prochain tour je suis tranquille, et ben non, Pinocchio arrive, ça l'incline, potentiellement tu peux même remonter ton Pinocchio avec des Madame Mime, et du coup derrière, la carte inclinée souvent va se faire gérer par random personnage avec charge, ou alors un Maui, ou un truc boosté, n'importe qui. Et c'est un gros problème ça Pinocchio, parce que quand tu as une main de départ en Viuge qui est correcte avec un Pinocchio et un remontoir, pour l'avoir subi, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu poses se fait Pinocchio, Trade, Bounce Pinocchio, la prochaine carte revient, tu sais que tu vas te la faire engager, et en fait, tu n'as plus de plan de jeu face à ça. C'est vraiment terrible comme début, et ça justifie que votre roi vous invite à la fête ont disparu, parce que c'est devenu la version améliorée de ça en fait. Après, moi je vois encore des decks qui la jouent encore, et je trouve tout le monde que c'est toujours une carte très importante, parce que bien que ça ne gère pas la Ursula légendaire en vert, qui est très importante dans la méta actuelle, parce que ça ne fait que deux, nous trouvons un vital fête, ça permet quand même très facilement de gérer tous les decks qui jouent sur des haltères, et en particulier les decks aciers, avec des Robins des Bois qui veulent halter, avec des Jaffars qui veulent halter, et du coup, dès le début, ou même des Marais de la Monde Fée, enfin des Fées Bleues, pardon, des Fées Bleues, des choses comme ça, et du coup, dès le début, tu peux dire stop un deck adverse, mais ça ne gère pas la Ursula, et c'est là l'avantage de Pinocchio, c'est que Pinocchio, si tu le choppes, tu peux incliner la Ursula adverse, et la gérer avant qu'elle se mette à chanter des trucs un peu embêtants. Et théoriquement, Pinocchio reste plus impactant au fur et à mesure que la partie avance, contrairement à un roi qui ne fait que deux dégâts sur des personnages qui arrivent à cinq ou plus points de vie après. Tout à fait, mais l'avantage du roi, c'est qu'il peut te permettre de revenir dans la partie, là où Pinocchio te demande d'avoir un minimum de board, sinon il ne fait pas grand-chose. Au moins un board, oui. Et le roi, il peut être ancré, lui aussi. Après, au niveau du reste du deck, on a des Maléfica 9, ça ne me surprend pas trop, même si le nombre me surprend légèrement, mais ça va. Un choix intéressant, c'est le fameux choix entre est-ce qu'on joue Medusa, est-ce qu'on joue Trémène ? Et ici, on joue trois Medusa. Alors, j'entends ce choix parce qu'il y a une explosion avec le chapitre 3 de personnages impactants à 3 ou moins d'attaques, notamment avec la recrudescence du jeu gris des bêtes à foison. Donc, toutes les bêtes sont les cibles principales pour Medusa. Il y a les Rubins des Bois. Alors, certes, quand ils arrivent T3, Medusa, elle est encore très loin, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser. Mais en tout cas, quand un Rubin des Bois arrive, on sait qu'on peut faire son effet et qu'on ne déclenche pas sa pioche. Complètement. Et pour ceux, les rares fous qui jouent jaunes, comme on verra peut-être après, tout ce qui est jaune, en général, a très peu d'attaques, les Perdita notamment et autres. Et Medusa, pareil, devient un personnage de choix pour contrer ça. Complètement. Même ce petit Rockstar. Il y a le ciblage qu'il manque à Trémène et avec ça, c'est parfait. C'est ça. Après, j'ai vu Dédé qui jouait les deux et je trouve quand même que c'est une excellente idée de jouer les deux parce que si l'adversaire s'attend à une seule et joue son plan de jeu autour, le fait de se prendre une Trémène quand tu n'as pas prévu de prendre une Trémène ou le fait de prendre une Medusa quand tu n'as vu que des Trémènes en face, ça peut complètement te bloquer. Et rien que la présence de ces cartes dans les decks ou pas, reste une forme d'intimidation, une forme de menace qu'il faut toujours prendre en compte tout le long de la partie parce que si tu te dis mon adversaire, il ne joue que des Trémènes et que tu te prends une Medusa, ça peut te faire perdre une game complètement. Et vice-versa. Après, il faut avoir la bonne au bon moment, donc ce n'est pas forcément optimal, mais du moins pour la plupart des decks gris, acier qui jouent principalement avec des menaces à trois d'attaque. Je pense que c'est plus impactant en ce moment d'avoir Medusa, mais là, on est en train de voir un changement au niveau de la méta et donc peut-être que Trémène va retrouver sa place au détriment de Medusa. Et ça qui est intéressant, c'est que juste au fur et à mesure des tournois, il y a la méta qui change et sans même changer les cartes du jeu ou changer des choses dans le jeu, naturellement, les decks se modifient parce que tel deck est fort, je vais builder mon deck contre ce deck-là, mais du coup, le deck d'en face va lui aussi se modifier pour pouvoir changer des choses, etc. et ça rend des choses très passionnantes à suivre de tournoi en tournoi. Au niveau des événements, pardon ? Absolument, c'est tout fait ça. Au niveau des événements, rien de spécial, quatre fois, mes amis de l'au-delà, quatre fois, soyez prête, jusque-là, c'est du violet rouge complètement classique. On peut noter la présence en foie 1 d'un petit grimoire du sorcier. Ouais, pour moi, c'est une très bonne idée de le mettre en foie 1. Comme je disais, Vioj a un potentiel de pioche tellement énorme qu'à un moment ou un autre, vous allez tomber sur ce grimoire, point par-ci par-là, ça met une pression à l'adversaire. Surtout qu'on a un jeu qui est très contrôle, qui l'empêche de se développer et en plus de ça, on fait des points à côté. Et comme on le verra après avec le château de la reine, ça fait un peu le même effet. Et clairement, justement, j'allais y venir parce que le hamson de Maui on en a déjà parlé, mais le château de la reine qui est bien présent, le château de la reine qui est sûrement le meilleur lieu du chapitre 3 de très très loin parce que non seulement tu as quand même deux dollars avec cette devise qui est seulement deux moins que le manoir de Picsou qui n'a pas de texte, mais ici, le texte te permet de piocher et puis pas qu'un peu, c'est un par personnage qui est sur ce lieu. Donc si tu as l'avantage au moment de la partie, tu peux vraiment essayer de claquer ta main pour prendre cet avantage, poser le lieu, poser tes personnages dessus et repartir derrière. Ouais. Et alors ça, d'expérience sur toutes les parties contre Vue où je perds mon début parce que je me fais contrôler dès que le lieu arrive, et bien là, c'est la boule de neige. C'est la cata, ouais. Il fait deux dollars par tour, tu n'as absolument rien parce que ce que tu poses se fait enchaîner. Donc les lieux dans ce deck sont horribles. Ils sont vraiment très très bien pensés. Complètement. Moi, je sais que dans mon tournoi d'expérience personnelle, le rouge violet que j'ai battu de 1, je sais qu'à un moment justement où il a pris la game, il a réussi à remonter, enfin vraiment à me massacrer à tout mon board, à avoir plein de cartes en main et tout. Et le seul truc que j'ai pu faire pour essayer de revenir, c'est tout simplement des rêves bleus pour remettre les mains à peu près équivalence et essayer de remonter la pente. Ça a failli passer à la meule, mais malheureusement, ça n'est pas passé. Mais j'ai gagné les deux games derrière. Mais clairement, Château de la Reine, si l'adversaire a pris l'avantage, il faut vraiment avoir des solutions contre ça de votre côté parce que sinon, vous allez juste le voir refaire une main alors qu'il a déjà le board. Et en général, un rouge violet qui a le board et de la main, c'est un rouge violet qui ne perd pas. Exactement. Du coup, voile ou à peu près pour le rouge violet. Est-ce que tu as des choses en plus à dire à ce niveau-là, toi ? Pour l'avoir testé et rencontré à plusieurs reprises, c'est un deck qui est vraiment très solide et hyper versatile. Il s'adapte à plein de situations. Il est fait pour contrer au maximum beaucoup de decks qu'on a rencontrés au deck des Illumineurs. Il a été tellement impactant et tellement puissant qu'en ce moment, sur Pixelborn, il y a une méta bleu-rouge qui est en train de sortir pour contrer ce deck et ça marche d'ailleurs. Ce qui fait qu'on est en train d'assister à une espèce de triade où comme il y a beaucoup de bleu-rouge, il y a beaucoup de jeux rush qui sont en train de se remettre en place et donc le viewge revient. ça fait un triptyque assez intéressant et la méta n'arrête pas de bouger en ce moment. C'est vraiment passionnant de suivre ça. Complètement. Et on pourra voir ça aux prochains tournois qui vont arriver au mois d'avril. Les tournois, ce n'est clairement pas ce qui va manquer. Du coup, merci beaucoup Dandy pour cette petite analyse de deck. Merci Ketal pour avoir initié ça et c'était super parce que c'est un très beau deck qui mérite la peine d'être essayé. Clairement. Et donc, écoutez, nous on se dit à bientôt parce qu'il y a une autre analyse de deck qui arrivera bientôt sur la chaîne avec le finaliste du tournoi Illumineur et nous on va justement enregistrer ça tout de suite après. Mais en attendant, on vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à mettre surtout des commentaires histoire qu'on puisse interagir avec vous. Ça serait très très cool. On vous fait des gros bisous et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.